Ça sent ma désespérance quelque part, mais quand même, il y a le beat, je suis incroyable quelque part. C'est dimanche, et dimanche c'est, comme on disait à mon époque, 36-15, my life, ou comme diraient les jeunes maintenant, c'est story time. Oui, alors le dimanche, vous n'avez pas d'excuses, vous êtes prévenus, je raconte absolument ce que je veux. Je dis ça pour les fauchés au RSA, Pléonasme, qui ne viennent que pour gober gratuitement les miettes de mon contenu payant, que je parsème volontiers, comme ça je saupoudre, ici et là, au-dessus des conversations téléphoniques, des études de cas, des analyses d'actualité. Bon, ben aujourd'hui vous n'en aurez pas, donc c'est le moment de foutre le camp, voilà, filer, circuler. Il n'y a rien à voir, comme disait Coluche. Aujourd'hui, le meilleur rendez-vous de ces dernières années. Et oui, alors ça inaugure une série qui s'appellera le pire, le meilleur, le meilleur, le pire, quelque chose comme ça. Ça me replonge en arrière de 12 ans, car en réalité, beaucoup d'entre vous qui m'ont découvert récemment l'ignorent, mais en fait, comment je me suis fait connaître sur Internet en 2006, 2005, 2006, et comment j'ai été l'un des premiers, voire peut-être le premier en France à vivre de son blog, de son activité Internet dans ces années-là. Souvenez-vous, 2005, 2006, vous n'aviez pas Facebook, vous n'aviez pas Twitter, vous n'aviez pas Instagram, vous n'aviez pas YouTube, vous n'aviez finalement rien du tout. Vous aviez une adresse e-mail, probablement Liberty Surf, ou quelque chose comme ça, car un mail, ce sont la préhistoire du web, et en fait, je vivais déjà de mon activité web. Voilà. Je dis ça pour tous les nouveaux gourous, là, de l'investissement en ligne qui prétendent avoir tout révolutionné. Je vivais déjà du web, ils étaient au lycée ou au collège. Donc, je me suis fait connaître à l'époque en faisant quelque chose qui me paraissait à la fois extrêmement simple et honnête et transparent, mais qui manifestement était assez rare en ligne, qui était de raconter mes vraies histoires de rencontres. Il faut savoir que, en fait, en réalité, tout a commencé... Comment ça a commencé ? Ah oui, il faudra que je vous raconte un jour à l'occasion. Est-ce que je le fais maintenant ? Oui, allez, je le fais maintenant. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je cherchais, je préquentais à l'époque, le dimanche après-midi, on ne se refait pas, la FNAC et le Virgin, les Champs-Élysées, notamment le Virgin. Et j'y suis un jour parti, acheté un livre, qui était un livre de Michel Phil, de producteur, animateur télé, ex-directeur de chaîne, notamment de France 2, animateur radio. Livre qu'il avait écrit et co-écrit avec un certain nombre de personnages du PAF, du paysage audiovisuel français, et qui relataient leurs rencontres. Voilà, donc c'était comment Thierry Ardisson a rencontré sa femme, comment Claire Chazal a rencontré son mari, comment ci, comment ça. Et on ne se refait pas, hein. Vous voyez, je m'intéressais déjà au sujet des rencontres il y a près de 15 ans. Le Virgin ne l'avait pas en stock. C'est un livre qui a fait un flop, qui s'est très mal vendu. Et donc, je suis rentré dépité chez moi, et je l'ai cherché sur Internet. Et en tapant Field Rencontre, ou Michel Field Rencontre, les premiers résultats poussés par le référencement, la première page de Google, c'était un forum de ce qu'on appelait à l'époque des pick-up artistes. Pourquoi ? Parce que Rencontre, voilà, ça n'a rien à dire de plus. Et Field, ça faisait partie de tout ce champ lexical, de tous ces acronymes, de tout ce jargonnage anglo-saxon qu'ils utilisaient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une appétence, sans en partager toute la philosophie, d'ailleurs j'ai très rapidement mis en garde les membres un petit peu premier degré contre cette philosophie de ce qu'ils appelaient la sarge, c'est-à-dire l'abattage acharné, aller vers l'autre, se prendre des râteaux comme on se prend des nions, s'anesthésier complètement la sensibilité, bref, faire de l'abattage, faire du quantitatif. Ils m'en ont d'ailleurs beaucoup voulu. Ce sont eux qui, maintenant, déçus, sont en train de devenir les MGTOW, là. Bref, tout ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. J'ai le recul me permettant de reconstituer la séquence logique et historique. Tous ne l'ont pas, moi je l'ai. C'est l'avantage d'avoir 40 ans. Donc, j'ai commencé à me faire connaître sur le web et à générer une audience de 10, 20, 30, puis 100 000 lecteurs par mois en racontant simplement mes rencontres réelles, sans jargonner, avec les réussites et les échecs. Je sortais beaucoup à l'époque. Et en fait, la narration de ces histoires m'a valu un certain nombre de questions et d'interrogations qui m'ont amené à construire autour de ces interrogations mes premiers séminaires. Voilà comment ça a commencé. Tout ça pour vous dire que ce que je vais vous faire aujourd'hui est un exercice, finalement, que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps, mais qui n'est pas inédit. Si vous tapez, je vous mettrai les liens ci-dessous, d'ailleurs, pour consulter quelques-unes de ces anciennes histoires de rencontres. Celles que j'ai pu sauver, car le webmestre, comme on dit, du forum sur lequel j'avais commencé de les publier, a pris ombrage de leur succès, puisqu'on parlait plus de mes histoires que des siennes, puisqu'il n'en avait pas, et résultat, il a tout effacé. Mon compte a été honni, banni, écrasé du pied. Bon, coup de chance, mon intuition m'a permis d'en sauvegarder quelques-unes auparavant. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Bref, 12 ans plus tard, essayons-nous, par un autre dimanche après-midi, non pas parisien, mais romain, mais également pluvieux, essayons-nous à ce même exercice. Alors, elle s'appelait Valéria, c'était il y a, si je ne m'abuse, deux étés, dernière fête d'un ami qui habite à quelques pas d'ici, quelques pas de la Piazza Navona, à Rome, et qui organise souvent des fêtes en terrasse. Alors, je me plais, c'est peut-être exagéré, c'est peut-être faux, c'est peut-être stupide, mais je me plais à les comparer un petit peu à ce film culte, culte pour moi en tout cas, qui s'appelle La grande belleza. Et la grande beauté, ça veut dire la grande beauté, et la grande beauté de cette soirée, s'appelait Valéria. Je dis beauté et pas grâce, car vous savez que pour moi, la grâce a une définition, un rôle, une fonction psychosociologique bien particulière, qui est de faire grandir l'homme en le poussant à se tirer vers le haut, ce n'est pas le sujet du jour, elle n'avait pas l'ultime grâce, elle avait en revanche une... elle était très accorte, elle était très belle, elle avait un très beau corps, elle avait une... C'était mon genre, c'était une blonde, une blonde italienne, mais du nord de l'Italie, c'était une milanaise, qui avait un job totalement insignifiant, comme beaucoup de femmes bourgeoises italiennes, beaucoup de femmes bourgeoises italiennes, il faut bien comprendre que l'agenda premier de la bourgeoise en Italie, c'est le mariage, c'est-à-dire que le premier placement, le premier cadeau, le premier investissement, c'est le mariage, le job n'est qu'une activité de couverture annexe. Elle remontait notamment, quelquefois à Milan, encore faire des défilés pour des amis couturiers, mais bref, c'était pas la grâce, mais c'était quand même la classe. Je me rappelle d'avoir brisé la glace avec elle, je m'étais rendu seul à cette soirée, c'est à deux pas, c'est chez mon voisin quasiment, et elle semblait un peu préoccupée, et je lui demandais ce qui avait pu lui arriver cette semaine, pour qu'elle ait l'air aussi absente et préoccupée, et puis spontanément, comme ça, elle m'a répondu. Rien ne s'est noué ou joué dans l'instant, parce que parfois ça se passe comme ça, et nous sommes restés en contact tout l'été via les différentes messageries que vous connaissez, nous nous sommes vus à la rentrée. Mais sans précipitation, nous nous sommes vus, mais tout ça a glissé sur plusieurs mois, et le fameux rendez-vous catastrophe a eu lieu à la fin du mois d'octobre, donc par une belle soirée d'Otto Brata, comme on dit ici à Rome, ce sont les soirées 12 d'octobre, où la chaleur infernale de l'été nous a enfin lâchés, et où ce n'est pas encore les journées humides et tristes de novembre. Donc, ça s'est écoulé sur fin juin, début juillet, dirais-je, fin octobre. Alors, Valéria n'était, vous savez, vous connaissez ma position sur toutes les femmes très belles et donc très désirées et très désirables, elle n'était pas libre, évidemment. C'est ce que j'ai d'ailleurs expliqué dans une étude de cas téléphonique qui m'a été reprochée, au titre un petit peu provocateur, mais enfin, avec un minimum de syntaxe et de cohérence, on comprend le titre, qui s'appelait « Une belle femme, ça ne se cueille pas, ça s'arrache ». D'autres psychosociologues l'ont étudié en leur temps, Philippe Gouilloux, par exemple, avait démontré que beauté, fois intelligence, fois disponibilité, égale constante. Oui, quand une femme est très belle et pas trop conne, elle n'est pas disponible, ça n'existe pas. Belle et intelligente et disponible, c'est une folle, c'est une psychopathe. Donc, elle n'était pas disponible et j'ai appris à la rentrée, dans un premier rendez-vous très chaste, qu'elle était la maîtresse d'un homme politique italien dont je ne vous révélerai pas le nom. Et oui, beaucoup de très belles femmes, en réalité, préfèrent, c'est leur paradoxe, c'est un de leurs nombreux paradoxes, préfèrent être la seconde du roi de la jungle que la première du roi de rien du tout. Donc, elle perdait beaucoup de temps, et selon moi, beaucoup de son capital temps et de son capital jeunesse, enfin, beaucoup de son capital en tout, à attendre que ce cher dottore, pardon, envie d'éterduer, mais je me retiens, passait beaucoup de temps à attendre que ce cher dottore vint lui rendre visite sur Rome. Plutôt qu'il l'invita, évidemment, à elle, à lui rendre visite à l'hôtel où il descendait. Bon, néanmoins, parce que j'avais le temps, parce que j'avais d'autres options disponibles, parce que je n'étais pas pressé, parce que j'avais les codes, et parce que j'ai également ma valeur et mon statut, etc., j'ai fini par la décider à, à, finalement, étudier un petit peu mon cas. Donc, elle a consenti à étudier mon cas, elle s'est rendue à un dîner chez moi, on était une petite dizaine sur la, sur la terrasse, vous en découvrez d'ailleurs pour les plus curieux d'entre vous, je crois qu'il y a une photo de cette soirée sur mon Instagram, le lien est ci-dessous. Ne regardez pas dans les dernières, regardez dans, dans celle qui remonte à environ deux ans. Dîner auquel j'ai fait un bis, au fatol bis, au kiestol bis, comme on dit ici, c'est-à-dire que je lui ai proposé de revenir en plus petit comité cette fois-ci, sous-entendu à deux, trois personnes, la semaine suivante. Donc, ce qu'elle a accepté volontiers, le dîner avait été une grande réussite. Et donc, la semaine, la semaine suivante, elle est venue en, alors comme, c'est une forme de, alors les binaires ne vont rien comprendre, mais il faut savoir qu'ici, dans une certaine classe sociale, à un certain âge, il y a des conventions, il y a des dogmes, elle est venue, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec une amie, dont, entre personnes intelligentes, on devinait et on savait que l'ami allait prétexter quelque chose pour s'éclipser à un certain moment de la soirée. Sauf que, entre la poire et le fromage, ou entre le fromage et le dessert, la playlist que j'avais constituée s'est arrêtée. J'ai donc proposé, et vous m'en voudrez, je ne sais plus si c'est elle ou son amie, mais je leur ai proposé à toutes les deux d'aller choisir des disques, et oui, car je suis un vieux, donc j'écoute des disques et je t'emmerde. Je leur ai proposé d'aller écouter, d'aller choisir dans ma discothèque un certain nombre de disques pour poursuivre la soirée. J'avais commencé avec une playlist de MP3, parce que quand on cuisine, on n'a pas envie d'avoir à retourner des vinyles quand on a les mains pleines de beurre et de farine. Par contre, une fois que le dîner a commencé, ça me fait plaisir d'avoir un support musical physique. Je suis comme ça. Alors, je leur ai proposé d'aller choisir des disques et elles sont revenues avec ceci. Voilà. Ça, c'est Gainsbourg habillé en femme. Ça, c'est Love and the Beat. J'ai un trou de mémoire une seconde, c'est un comble pour un fan de Gainsbourg. Et en fait, en réalité, la probabilité que l'une ou l'autre tombât sur Gainsbourg dans ma discothèque est assez élevée, puisque j'en suis un grand amateur. J'ai toute sa discothèque en vinyle. J'ai également des photos de lui, celle-ci étant ma préférée, avec sa fameuse araignée sous plexiglas, avec son fameux lampadaire des années 60, Flos Toyo, avec ses amplis Macintosh, même marque d'ampli que ce que vous voyez sous mon popotin pour écouter ma musique. Bref, pour moi, il est une inspiration musicale, également une inspiration esthétique. Et j'ai même certains de ses vinyles, comme tous les bons amateurs de musique analogique, j'ai même certains de ses vinyles en plusieurs éditions, éditions originales, repressage, remastering, etc. Donc, elles ont pris celui-ci, intriguées, parce que Gainsbourg est totalement inconnue en Italie. Donc, intriguées par cette tête de travesti, et il faut que je vous mette un petit peu, il faut que je contextualise un petit peu cet opus. Love and the Beat est sorti en 1984, Gainsbourg avait déjà fait scandale quelques mois auparavant en brûlant le fameux billet de 500 francs pour dénoncer le matraquage fiscal dont il faisait l'objet, il était imposé, il se plaignait d'être imposé à 74%, je crois, et quelques mois ou un an plus tard, il pond cet opus qui fait un nouveau scandale, d'une part pour son travestissement sur la couverture, mais également parce que la dernière chanson était un jeu de mots très provoquant et je l'avoue d'assez mauvais goût sur zeste de citron, lemon zest, lemon incest. même si en réalité pour quiconque écoutait les paroles, il parlait d'un amour chaste avec sa fille en disant cet amour que nous ne ferons jamais mais évidemment les scandales naissent du fait qu'on n'écoute jamais ce que les gens disent, enfin je l'ai vécu en télé, on ne vous écoute pas, on ne vous lit pas, on monte en pression de façon histrionique sur des présupposés, sur des idées de preuves. Laissez-moi regarder le timing. 15 minutes. Parfait. Alors, donc cet opus de 84, donc Gainsbourg, donc je l'adore, je vous l'ai dit, on partage notamment les mêmes goûts féminins, je trouve que la plupart de celles qui ont été ses compagnes à l'époque étaient divines et le premier morceau de Love and the Beat, donc éponyme, est un morceau de 8 minutes où le clip, c'est sa compagne de l'époque, bambou en tanga qui se déhanche avec ses petits seins de bacélite nus à l'écran et dans la bande-son, en fait, on entend les râles, on entend les râles de bambou pendant le Covid. Alors, je ne vous en diffuserai pas quelques accords car ça tomberait évidemment sous le coup de l'ascense sur YouTube, enfin, sous le coup du copyright YouTube, donc je vous en mettrai quelques covers, quelques reprises en espérant passer à travers les mailles du filet et si j'ai le courage, à la fin, je vous ferai même voter, je vous mettrai mes deux covers préférés de cette chanson, mes deux reprises préférées et puis vous voterez pour la bonne. God give me strength, donnez-moi le courage de le faire, je suis un peu là aujourd'hui et en ce moment. Donc, moi, il faut comprendre que ce disque, je le connais par cœur, les paroles, je les connais par cœur mais justement, plus en psychologie, plus vous avez répété quelque chose, plus vous l'avez vidé de sens. C'est un petit peu comme les homélies à la messe, plus vous répétez les homélies, plus finalement ça devient mécanique et ça perd son sens. Donc, je savais pertinemment qu'il y avait les râles de cette jeune femme dans cette chanson mais je ne l'avais pas réalisé en fait, comme aurait dit Muriel Robin avant, elle n'imprime pas, je n'ai pas imprimé, je savais ce qui allait se passer mais je ne l'ai pas conscientisé. Le disque démarre avec cette sonorité, cette énorme basse années 80 et très très rapidement arrivent donc les premiers râles et là, dans un contexte français, même si on ne connaît pas bien Gainsbourg, on a grandi dans un bain culturel où on sait le coefficient, la charge sexuelle de ses productions, on ne s'en offusque pas. Mais en fait, ces deux italiennes ne comprenaient pas du tout et donc du coup, elles ont totalement homi que c'est elles qui avaient choisi ce disque et pas moi, tout à coup, l'ambiance est devenue extrêmement pesante, tout à coup, c'était à la limite du harcèlement du harcèlement et ça a complètement rompu, cassé la dynamique légère, enfin, les volutes, tout ce qu'on avait tissé comme début de connexion pendant ces jours, ces semaines et ces mois, tout à coup, sous les coups de bambou, c'est le cas de le dire, sous la basse et sous les râles de coït du morceau qui passait, ça a fait croître une espèce de malaise que je n'ai pas su dissiper parce que ce n'était pas ma langue natale, bien entendu et en plus, on parle d'il y a deux ans donc j'avais un italien, je venais, j'y habitais depuis un an à peu près, j'avais un italien encore moins, encore plus limité qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la réplique, je n'avais pas de quoi désamorcer, de quoi briser la glace, de quoi rebriser une seconde fois la glace, je n'avais pas de quoi désamorcer ce qui allait s'apparence ce qui allait s'apparenter à un énorme malaise et l'ami qui était en train de remettre son manteau et de partir, en réalité, a reposé son manteau et a fait semblant de devoir utiliser la salle de bain ou que sais-je pour rester car en réalité, elles ont été extrêmement gênées d'entendre ça et résultat, non seulement l'ami n'est jamais parti mais ça a complètement plombé la conversation je n'ai même pas osé aller changer le morceau parce que ça aura vraiment été un aveu le pire aveu d'insincérité donc j'ai tenté d'attendre que le morceau se finisse ce qui a fini par arriver la désormais fameuse cloche dès que je parle et voilà l'ambiance de la soirée s'est complètement cassée la figure la tension sexuelle est retombée le flirt est retombé tout est retombé et en réalité je ne l'ai plus revu pendant six mois je l'ai revu six mois plus tard fin mars je crois début avril pour la journée de la femme où elle m'a rejoint à une expo mais voilà tout s'est cassé tout s'est cassé à cause de mon Serge préféré donc la morale du jour je vous déconseille très fort quand vous êtes avec une femme qui vous plaît ou qui a le potentiel de vous plaire et quand elle n'a pas grandi avec Gainsbourg et quand elle n'en connaît pas la charge sexuelle je vous conseille très fort d'éviter de lui passer des râles de coït dans les oreilles fus en vinyle voilà allez le jeu maintenant votez dans le coin haut dans le coin supérieur de l'écran par là sur votre reprise préférée d'un de mes morceaux préférés d'abord je vise avec ma langue natale deviner tes pensées mais toi déjà déjà tu t'enques au flux et reflux des marais je pense à toi en tant que cible bel enfant écartelé là j'ai touché le point sensible attends je vais m'y attarder bon dans le game on the beach Sous-titrage ST' 501